Cette capsule vidéo présente la recherche d'implémentation de l'approche orientante qui a été menée par l'équipe du professeur Marc Demeuse de l'Université de Mons et commanditée donc par la province de Hainaut. Cette recherche a débuté lors de l'année scolaire 2009-2010. Lors des deux premières années de recherche, six écoles se sont portées volontaires pour implémenter l'approche orientante. Il y a le lycée provincial des sciences et des technologies de Soigny, l'institut d'enseignement technique secondaire de Charleroi, l'institut provincial d'enseignement Charles de Liège de Binge, l'académie provinciale des métiers de Mons, le lycée d'enseignement technique du Hainaut de Saint-Guilin et enfin l'athénée provinciale Deleuze. Lors de la troisième année de recherche, six nouvelles écoles ont rejoint le projet. Il y a l'athénée provinciale et l'institut provincial d'enseignement secondaire de la Louvière, l'athénée provinciale Ouarauquet de Morlanouet-Marie-Montchapelle, pour Charleroi, il y a l'institut Jean Jaurès et l'institut provincial d'enseignement secondaire paramédical, le lycée provincial Ornu-Colfontaine et enfin à Mons, l'académie des métiers s'est retirée du projet pour des problèmes structuraux, mais s'est ajoutée l'athénée provinciale Jean d'Aveine. Les actions mises en place dans les établissements scolaires ont porté principalement sur le premier degré, commun et différencié, mais également sur le deuxième degré, en technique de qualification et en professionnel. La recherche peut être divisée en cinq grandes phases de travail. La première est une phase de découverte. Celle-ci a eu lieu lors de la première année, notamment par la mise en œuvre d'une étude de faisabilité liée à la définition du contexte d'implémentation et du cadre théorique sous-jacent au concept d'approche orientante. Ensuite, les chercheurs ont répertorié un ensemble d'outils orientants déjà existants et enfin, les enseignants et les élèves impliqués dans le projet ont été interviewés et questionnés. La deuxième phase de recherche a consisté à vulgariser l'approche orientante auprès d'un public large, notamment par la création de supports vidéo. La troisième phase est axée à développer des outils orientants prêts à l'emploi. Une capsule vidéo est d'ailleurs dédiée à ces outils. La quatrième phase fut expérimentale et est permis d'aboutir à un ensemble de résultats qui sont présentés en fin de vidéo. La dernière phase a consisté à communiquer les résultats des recherches auprès de spécialistes de l'orientation, notamment par la participation des chercheurs de l'Université de Mons au dixième colloque sur l'approche orientante qui s'est déroulé à Québec. En fin de deuxième année, un autre support de sensibilisation à l'approche orientante a été construit. Pendant la troisième année de recherche, plusieurs actions ont été mises en place. Outre la présence de six nouvelles écoles, plusieurs réunions d'information et de sensibilisation ont été tenues. De plus, un comité de suivi a été créé afin de coordonner, de superviser l'ensemble du projet. Au niveau des outils, un journal orientant a été prévu et sera certainement diffusé pendant l'année académique 2013-2014. Enfin, lors de cette troisième année, l'équipe universitaire a axé son travail sur la réflexion quant à la structure à adopter pour dynamiser et rendre pertinent le projet d'approche orientante. La perspective pour les années suivantes de recherche est d'implémenter cette approche orientante dans toutes les écoles provinciales. Les résultats obtenus grâce aux expérimentations sont multiples. En fait, la totalité des enseignants engagés estiment que le travail d'approche orientante apporte une réelle plus-value à leur enseignement. Près de neuf enseignants sur dix ont dit vouloir continuer le travail d'approche orientante pour les années prochaines et considèrent l'approche orientante comme très bénéfique pour les élèves. On peut ajouter à cela que trois quarts des élèves considèrent que les activités d'approche orientante sont intéressantes car elles permettent la découverte des caractéristiques des métiers tout en étant également ludiques. De plus, ces activités d'approche orientante ont permis aux enseignants de travailler des processus liés à la connaissance de soi, à la connaissance du monde scolaire et à la connaissance du monde professionnel. Les élèves ont été responsabilisés lors de ces activités, ce qui a permis de travailler des consépétences à la fois disciplinaires, transversales et vocationnelles. Pour plus de renseignements concernant la recherche, vous pouvez vous rendre sur le site approcheorientante.be, contacter l'équipe de recherche ou simplement visionner les différentes capsules vidéo.